démocrate du monde entier peuple du congo brazzaville les amis à travers le monde notamment en afrique en amérique du nord dans canada états unis mexique en amérique du sud en europe et tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde entier nous tenons à vous dire ici un grand bonjour et nous tenons cette conversation à partir de toronto au canada et nous sommes effectivement dans la journée du 10 octobre 2017 et nous sommes à toronto au canada nous commençons cette vidéo par par une nouvelle très triste du décès de monsieur simon futour monsieur simon futour pour ceux qui ne connaissent pas le souci mon futur monsieur simon futour fut député de maillet il fut aussi ministre à un certain moment et pour ceux qui le connaissent bien c'est sans ceux qui sortent de l'inset ou de l'école nationale supérieure polytechnique d'où moi je viens aussi donc monsieur futour a été un enseignant à cette institution de l'université marien ou avis bon monsieur futour nous a quitté on nous parle du qu'il est décédé au ch et donc pour plus d'informations vous pouvez aller sur brazzaville bon c'est qui est quand même curieux c'est que vous voyez monsieur futour n'a pas pu bénéficier si vous voulez du privilège qu'ils sachent que soit mis en place à ce plus l'est qui consiste à à permettre à tous les anciens députés ou anciens ministres de pouvoir aller se soigner en europe vous voyez deux poids deux mesures vous voyez pourquoi parce que monsieur futour est ressortissant de cibiti ressortissant de maillet et donc de la région de la lecou il ne peut pas bénéficier des privilèges que ceux du parti quand les du travail bénéficient c'est à dire des anciens ministres qui doivent bénéficier du passeport diplomatique vous avez vu en tout temps monsieur murassa soi-disant était malade il a bénéficié de l'obtention d'un passeport diplomatique il est venu donc se faire soigner en france avec l'argent du contribuable congolais malheureusement monsieur futour qui fut aussi ministre ministre dans ce pays qui devait aussi bénéficier des mêmes privilèges que les gens comme les mirassa et tous les dignitaires du système politique du parti quand les travail éventuellement il devait avoir accès à un passeport diplomatique aussi bénéficier de l'évacuation sanitaire vous voyez malheureusement monsieur futour n'a pas bénéficié de cela vous comprenez la politique de deux poids deux mesures de monsieur sassou mais nous voulons dire ici que monsieur futour se repose en paix et que dieu le tout puissant puisse l'accueillir et aussi de la part de tous les étudiants de l'école nationale supérieure politique des anciens étudiants de l'école nationale supérieure polytechnique ou de l'entête à l'époque nous voulons ici rendre notre gratitude que à monsieur futour et aussi éventuellement nous voulons dire que que son âme se repose en paix démocrate du monde entier les amis du congo brazaville comme on a l'habitude de vous le dire tous les jours on a l'habitude de vous le dire on a l'habitude de vous dire que sassou est très dangereux pour le congo brazaville et pour la sous région bon là encore pour ceux qui ne savent pas lire vous savez le président américain l'avait dit c'est à dire que si vous voulez casser une information à un noir allez-y mettre cette information dans un livre vous voyez pourquoi parce que on a tendance un peu à négliger les informations ça dit que nous avons tendance à ne pas aller chercher à lire les journaux à n'est pas aller chercher à lire dans la documentation et cette façon de faire nous fait manquer plusieurs informations pour la médiapart médiapart venait de faire une grande publication hier une véritable révélation vous voyez ça sont les choses sachant que le prêt avec le fonds monétaire international devient un truc compliqué un truc qu'on fait et ce sont les autres prépare déjà des autres stratégies pour pouvoir obtenir de l'argent vous voyez et à la place puisque nous savons que aucun pays n'est aucun créancier est capable de pouvoir apporter du cash à ça sont les soins maintenant vous voyez maintenant qu'est ce que ça sont les soins fait ça sont les soins on voit dans ses émissaires en chine pour aller négocier avec les chinois pour aller négocier sur quoi pour une éventuelle une éventuelle construction de la base navale militaire et chinoise à pointe noire ses compatriotes mais non mais ça nous donne des frissons quand nous avons lu ce quand nous avons lu cet article de médiapart vous voyez donc ça sont guesso démocrates du monde entier les amis américains les amis français vous qui croyez à ça sont guesso aux leaders politiques français vous qui croyez à déni ça sont guesso vous comprenez quand on vous dit que l'homme est très dangereux non pas seulement pour le congo brazzaville mais aussi pour toute la sous région mais je crois qu'à partir de là vous allez commencer à nous donner raison ça sont guesso et en pleine négociation donc à la place vous voyez comme il aura du mal à trouver du cash qui lui permettra de survivre avec ce régime criminel et dictatorial du mal à payer les salaires parce qu'on apparemment la conversation avec le fonds monétaire international n'est pas trop sûr dont sa sous l'utilise comment ça commence à exploiter à plusieurs plans donc le deal qui veut maintenant vouloir signer avec les chinois que les chinois viennent construire une base navale militaire chinoise à pointe noire bon c'est qui est donc très compliqué c'est qui encore ce qu'il faut vouloir expliquer au peuple congolais et à tous les citoyens qui nous suivent à travers le monde entier qu'est-ce que ce qu'est ce que ça représenterait une base navale militaire chinoise en pointe noire ça veut seulement dire que cette base navale là va maintenant travailler dans les intérêts de sa sous guesso ça c'est le premier point deuxièmement sa sous guesso sera quelqu'un qui va commencer à decter sa loi dans la sous région éventuellement par la protection militaire chinoise qu'il va recevoir par la cette construction et la présence de cette base navale au niveau de pointe noire ça c'est donc est donc capable de de déboulonner tous les autres présidents dans la sous région vous voyez parce que dans le poids militaire qui va voir le support militaire qu'il a qu'il va avoir le matériel militaire qui va avoir ça c'est une chose sera donc capable de diter la loi sa loi dans la sous région donc il peut par exemple se dire je n'ai pas envie de voir ce visage de président au gabon donc il va fourmonter un truc avec le système comme nous savons comment il est capable de pouvoir en un temps record faire distribuer les armes éventuellement créer des catastrophes dans les pays de la sous-région ça c'est le premier point le deuxième point c'est que ça son est on veut vouloir se maintenir contre contre pouvoir il a créé une apocalypse économique avec une dette qui dépasse quasiment parce que là ce sont les experts qui le disent quand on va on va considérer la dette intérieure avec les dettes litigieuses que le fonds monétaire international n'a pas pu élucider parce que par manque de la documentation par manque de la documentation ça s'ouvre et ça il ya un soleil bizarre quand même qui commence à nous déroger on va essayer de voir un peu si on va tourner la caméra de ce côté ci voilà et donc voilà donc on disait ça s'ouvre et so va donc avec le chaos économique qu'il a créé avec le la crise économique l'apocalypse économique qu'il a créé aucun pays est capable de lui donner des sous donc sa seule façon en ce moment là sa seule façon sa seule sa seule possibilité ça serait de se maintenir coûte pour coûte au pouvoir donc la présence de la base navale militaire et chinoise apote noire sera une façon de sa soudre et so de pouvoir se contenir au pouvoir éventuellement que le pouvoir soit central et et centraliser essentiellement dans sa famille parce que ça serait leur unique et ultime possibilité de pouvoir se protéger donc c'est qu'ils ont ce qu'ils ont fait ce qu'ils veulent faire ici avec l'arrivée de cette base navale chinoise c'est ce que nous appellons donc là le shield le celle de c'est à dire ils veulent mettre une grande barrière de protection tout autour d'eux par la présence de cette base navale chinoise voilà pourquoi nous interpellons la communauté internationale à tous ceux à tous ceux qui croient encore que sa chine et so est l'homme à qui vous allez compter vous êtes en train de vous étonner cet homme en vouloir on vous l'avait déjà dit on l'avait déjà dit qu'il va être le plus dangereux de la sous région il va créer la destruction de la sous région et quand on le disait les gens avaient un peu tendance à ne pas nous croire et quand nous sommes venus avec plusieurs siffles avec plusieurs preuves et nous commençons maintenant à voir beaucoup de gens qui nous contactent beaucoup de gens qui nous passent les informations et là la révélation de médiapart vous voyez la révélation de médiapart allez-y sur mon mur facebook et nous nous avons distribué cet article nous l'avons donné à plusieurs sites aussi allez-y sur mon mur vous verrez ça y est là voilà médiapart l'a révélé ça sont des sauts a déjà envoyé ses écuries ce système criminel et dictatorial en signes pour aller négocier pour aller négocier pour que les chinois puissent venir construire une base navale militaire à pointe noire vous savez en afrique il ya déjà le djibouti qui a déjà une base militaire donc pour les chinois aussi parce que pour les chinois ils ne vont jamais refuser parce que pour eux c'est une c'est une possibilité de pouvoir si vous voulez protéger les intérêts aussi protéger tous les fonds qu'ils ont donné à dénissation de son parce qu'ils n'ont pas l'assurance à dénissation de son donc la proposition à la proposition qu'ils ont eu à faire avec dénissation de son la proposition que ça a accepté vous voyez de pouvoir construire une base navale militaire chinoise à pointe noire mais non qu'est ce que ça va qu'est ce que ça signifie pour le peuple congolais ça signifie plusieurs choses nos terres vont être sacrifiées nos terres vont être vendues aux chinois aux étrangers vous voyez et les populations n'auront plus la possibilité de s'exprimer parce que là vous aurez un autre gendarme dans votre propre cours qui sont les chinois éventuellement vous voyez c'est compatriote donc voilà pourquoi nous interpellons les français la france quand on vous disait quand on vous le disait que vous êtes en train de soutenir sasso il va être le plus dangereux mais là c'est maintenant la réalité maintenant c'est à vous de comprendre voilà un peu le gros message que nous tenons à faire passer aujourd'hui il est inacceptable de voir cet homme nous emmener une base navale militaire chinoise dans notre pays vous savez il est en train de tout bazarder il est en train de tout brader le pétrole a été bradé jusqu'en 2035 vous voyez et l'homme voilà pourquoi l'homme a donné tourné en rang il a endetté le pays jusqu'à la gorge on peut même dire qu'il a noyé le pays vous voyez ça sonné son a noyé le congo a noyé le congo par cette dette lourde que des générations et des générations vont continuer à payer comme vous le savez il n'y avait pas que le ministère de finances normalement selon les lois sur le ministère de finances qui a cette habilité là de pouvoir endetté le pays vous voyez mais dans ce qui se passait ce que vous avez jibéron d'ongos partait s'endetté à son nom christelle qui partait s'endetté à son nom jean-jacques bouillard partait s'endetté à son nom aucun bas partait s'endetté à son nom saçon de son lui-même et tout son entourage partait s'endetté à son nom et ça ça représente une grande difficulté et même la caisse congolaise d'amortissement ne pouvait pas savoir ce qui se passait et donc la dette a explosé c'est la dette explosé et à la place personne ne peut lui donner de l'argent et qu'est ce que ça se trouve comme solution faire venir à pointe noire implanter une base navale militaire chinoise comme en djiboutis vous savez les djiboutiens ont maintenant une base militaire chinoise la première base militaire chinoise en afrique et là ça sont les sauts se dirigent du côté des chines parce que il compte maintenant sur les chinois pour pouvoir s'en sortir mais même quand on dit s'en sortir peu importe les montants que les chinois vont lui déverser afin de construire cette base navale navale militaire chinoise à nouveau de pointe noire peu importe les milliards de dollars que les chinois lui donneront c'est à dire non pas pour servir les congolais mais éventuellement pour servir une famille voilà pourquoi nous disons au peuple congolais nous ne pouvons pas tolérer ça son des sauts n'a ni la légitimité il n'a ni le pouvoir il n'a ni le droit de pouvoir engager le pays à dans cette direction c'est à dire vouloir ramener une base militaire étrangère au pays il n'a pas cette légitimité il n'a pas ce droit voilà pourquoi nous nous devons nous lever en tant que jeune congolais en tant que peuple congolais en tant que démocrate de ce pays que vous soyez du nord du sud de l'est de l'est de l'est à l'ouest le congo nous appartient tous nous devons tous nous battre pour sauvegarder nos terres nous devons tous nous battre pour sauvegarder notre pays aujourd'hui sa solution ne sera pas là mais cette base navale là vous ne savez pas ce que ça va apporter les quels genres de type de pollution que ça va apporter au congo quels et les revenus que ça va apporter aux congolais absolument rien peuple congolais peuple africain comprenez que le combat que nous sommes nous sommes rentrés ce n'est c'est un combat légitime et légal voilà pourquoi nous demandons à tout cela qui croit encore à dénissation de saut de changer le côté parce que la chute est une chute brutale vous le savez que en acceptant de vouloir contourner la diplomatie internationale en essayant de jouer à à son côté égoïsme qu'il voulait vouloir de faire de lui un roi éternel et de mauvais pouvoir il va subir une véritable chute et cette chute ne va pas tarder on vous le dit voilà pourquoi nous demandons encore aller aux militaires congolais qui croient encore que sa soumission sera leur dieu vous êtes en train de vous tromper parce que la frappe va être ça va être ça va être dur ça va être dynamique ça va être chirurgical on vous demande maintenant ou jamais de changer de côté les congolais n'accepteront pas une base navale militaire chinoise au congo à pointe noire déjà les terres du kuidu sont déjà des terres confisquées on a déjà confisqué plusieurs terres qu'on a donné à des entreprises qui ne produisent pas de l'emploi au congolais plusieurs jeunes de pointe noire sont plongés dans le chômage accru on ne peut pas accepter que les entreprises ou des potentiels étrangers viennent pour ne pas donner de l'emploi au congolais mais pour juste servir les besoins d'un seul homme voilà pourquoi nous disons au peuple congolais tous nous devons nous lever comme un pour sauvegarder ce pays pour se battre pour libérer le congo bradaville sachant des sauts ne sera ni la solution de ce pays il ne sera ni l'homme qui pourra conduire le congo vers l'émergence parce que il a tous eu toutes les possibilités il a eu tout l'argent il a eu tout le temps pour emmener le congo vers l'émergence il ne l'a jamais fait alors nous n'avons qu'une seule chose il faut briser cet homme il faut détruire le noyau qu'on appelle sasso il faut détruire la ganglène la maladie il faut détruire ce vénin ce reptilien au titre de sasso il faut détruire ça le peuple congolais c'est l'unique et ultime salut pour le peuple congolais si nous voulons un congo meilleur le congo ne pourra aller nulle part nulle part si ce type là est toujours là nulle part si ces mêmes goulous sont toujours là vous comprenez donc là encore et l'homme vous montre encore une autre face il sait qu'il va échouer sur le plan international il va échouer sur la recherche des fonds parce que tout l'argent il faut le dire tout l'argent était caché dans des paradis fiscaux dans ses bancaires personnel vous voyez même quand il essaie de racoler de gauche à droite pour payer les fonctionnaires sinon elles font les fonctionnaires congrès mais les statistiques les demandent les retraités neuf mois sans pension les étudiants plein de mois sans bourse vous voyez plusieurs étudiants qui sont qui étudient dans des pays étrangers sont expulsés dans leur maison ils ne sont ils ne fréquentent même plus par banque de moyens vous voyez et encore les salaires il ya des arriérés quasiment de 4 à 5 mois des arriérés partout les compagnies privées sont complètement fermés les quatre piliers de la mafia congolaise le centre et ça sous christelle denis à soumets au gilbert rondo au domo jean-jacques bouillard sans plutôt oublier les gens qui viennent de venir comme les galistes dans l'ombre et éventuellement des gens comme les enri zombo et tout ce système est militaire qu'il faut carrément brisé pour éventuellement ramener le congo vers une nouvelle direction voilà pour nous j'ai un peuple congolais nous devons nous lever tous comme un homme pour sauver garder le congo l'armée congolaise nous allons l'abolir 1 et nous avons déjà expliqué les raisons et aussi nous avons mis en place un plan qui nous permettrait de pouvoir sécuriser le pays 40 mille casques bleus au congo pour désarmer sa soumise au voilà un peu le grand message d'aujourd'hui et nous vous disons de passer une bonne journée et que je nous bénisse tous que je bénisse les femmes congolaises les jeunes africains que je bénisse la jeunesse africaine et surtout les jeunes du congo brazzaville le salut ne viendra de personne le salut ne viendra que de vous même nous essayons de faire notre part en vous apportant l'information en vous édifiant maintenant nous essayons de mener le combat à l'extérieur pour fermer toutes les barres et toutes les portes à denis sassoumissau mais c'est la revolte au pays c'est vous souvenez de ça grand bonjour à tous les résistants tous les jeunes qui ont compris qu'il faut résister ce n'est pas avec des petits 2000 qu'on va vouloir acheter vos consciences ou des petits 10 milles résister les jeunes du congo brazzaville ceux qui sont partout dans tout le pays résister et nous devons tous être ensemble pour obtenir la chute du criminel dictateur merci et au bonjour